Qu'est-ce que vous êtes nombreux ? Je voudrais saluer les autorités civiles, judiciaires, militaires en présentant les excuses du général Gelé et religieuses et puis saluer mes chers collègues maires, maires de l'agglomération, membres du conseil municipal et du conseil communautaire. Je voudrais saluer également les présidentes et présidents d'associations et puis les membres du conseil municipal d'enfants de la ville de Dijon et puis vous tous, mesdames, messieurs, chers amis. Je voudrais également saluer, je pense qu'il doit être là, Charles Rosoy. Est-ce qu'il est là, Charles Rosoy ? Vous connaissez Charles Rosoy, notre médaillé para-olympique. On est content que tu sois là, Charles. Les médailles d'or, on n'en a pas beaucoup et quand on en a un et qu'il vient avec nous, alors on est très heureux de l'accueillir. Voilà. Je voudrais saluer la présence de M. Ovitu. Je ne sais pas où il est, M. Ovitu. Il est là-haut, je le vois, ça y est, qui assure la traduction de mon propos dans la langue des signes pour les personnes qui souffrent de difficultés auditives. Chers amis, c'est la première fois que cette manifestation se déroule à Mademando, au Zénith, dans cette salle magnifique qui peut désormais accueillir 9000 personnes et qui, depuis le 8 décembre dernier, est accessible avec la nouvelle ligne T2 du tram. Ce rassemblement, nous le voulons, l'ensemble des élus ici présents, convivial, amical, et il exprime notre désir de répondre à la demande d'une plus grande participation de tous à la vie de la cité, y compris des plus jeunes. C'est pourquoi j'ai souhaité que soient invités, je l'ai dit, les membres du conseil municipal d'enfants de la ville de Dijon, que je tiens votre nom à saluer très chaleureusement. Et puis toutes celles et tous ceux qui, dans notre région, cher François, dans notre département, dans notre agglomération, dans notre ville, ont choisi d'oeuvrer pour le bien commun. Ils mettent leurs compétences au service de nos concitoyens, animés par le seul souci de l'intérêt général qu'ils en soient remerciés. Il ne peut, en effet, y avoir de développement et de progrès équilibrés sans progrès social qui se conjugue, vous le savez, avec une approche particulière de la citoyenneté, mais surtout une démocratie locale, moderne, vivante et participative. Et puis, au nom des élus du conseil municipal de Dijon, du conseil communautaire du Grand Dijon, je tiens à vous adresser, au début de cette intervention, tout simplement, mes voeux, nos voeux, les meilleurs, les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Des voeux de santé, des voeux de réussite, tant professionnels que personnels, de bonheur pour vous-même, pour votre famille, vos familles et pour tous ceux qui vous sont chers. Pour beaucoup d'entre vous, ce moment en particulier de l'année est un temps de joie, de retrouvailles, de chaleur familiale, amicale. Pour certains, parce qu'ils sont seuls, malades, et dans la peine, c'est une période difficile. Et Dijon, nous avons pour eux une pensée particulière. Nous devons leur témoigner, encore plus dans cette période, notre solidarité et notre affection. Je pense plus particulièrement, mais vous le savez, à tous ceux que la vie a frappé dans leurs affections, dans leur santé, dans leur travail. Je mesure d'ailleurs l'ampleur de la tâche qu'il nous reste à accomplir pour permettre à tous de trouver une place dans notre société. Le monde moderne est trop souvent celui de la solitude et de l'indifférence à l'égard des autres. L'ambition en 2013, une des ambitions, mais c'est une belle ambition, doit être de redonner de l'espoir aux Français, au travers d'une nouvelle politique économique et sociale qui vise à réduire les inégalités et procure un souffle nouveau au vouloir vivre ensemble, qui est au cœur de notre idéal de fraternité. Dans un monde où les mutations s'accélèrent, à l'orée, on l'a bien perçu, d'un siècle rapide où tout est mouvement, la France a exprimé en mai 2012 son ambition pour le changement. Par leur vote, les Français ont démontré leur attachement profond à une certaine conception de l'homme, de sa liberté et de ses droits. Ils ont affirmé l'exigence du respect de l'autre jusque dans ses différences. Ils ont proclamé son unité enracinée dans la diversité. Ils ont exprimé la vitalité de notre idéal républicain et notre passion commune de la démocratie, dont la solidité s'est trouvée renforcée par l'alternance. Ils ont voulu ouvrir à la France une voie nouvelle, une voie d'action, de justice et de progrès. Une volonté nationale s'est manifestée, montant ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Un peuple uni par son histoire, ses valeurs et son destin. Une nation vivante, éprise d'égalité et forte d'un avenir partagé. Une communauté ouverte, accueillante aux différences, mais rejetant ce qui divise et sépare. Une France, assurée d'elle-même, qui engage résolument son avenir dans une Europe en difficulté. C'est ainsi qu'une nation s'affirme, grandit, trouve son chemin et donne à chacun de ses membres les moyens de suivre le sien. C'est ainsi qu'un peuple, finalement, le peuple français, se rend disponible pour construire un projet commun et pour le faire aboutir. Alors souffle, contrairement à ce que l'on pense des vent porteurs, l'unité, la générosité, le besoin d'avancer ensemble, de dépasser les intérêts particuliers, le sens retrouvé de l'intérêt national, l'esprit de progrès, de justice, de réforme. La cohésion de la nation, qui est forte de changement et aussi garante de solidarité. C'est bien cela pour nous, la nation. Mesdames, Messieurs, chers amis, 2013 est une année cruciale pour la France. L'essentiel est en jeu, force, solidité de notre nation et le bien-être de ceux qui vivent en son sein. Le rendez-vous de 2013 doit être celui de l'espoir, pas celui du scepticisme, du découragement. Il y a une phrase de Jean Monnet, grand constructeur de l'Europe, qui me paraît tout à fait adaptée. Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ne voient la nécessité que dans la crise. Ce qui se passe dans le monde annonce que l'année 2013 sera celle de tous les risques, mais aussi de toutes les possibilités, de toutes les espérances, si nous savons relever les défis, de tous les dangers, si nous restons immobiles. Ces défis s'imposent à nous. Nous ne pouvons ni les refuser, ni les repousser. La crise est grave, les circonstances sont exceptionnelles. Les décisions doivent être à la mesure de cette gravité. C'est la condition de la réussite. C'est une nécessité vitale pour notre pays et son indépendance. Sa situation appelle donc des décisions ambitieuses, courageuses, importantes et difficiles. La remise en ordre financière, l'amélioration de la compétitivité industrielle dans le monde, l'augmentation de la croissance et donc de l'emploi, une meilleure formation à tous les âges de la vie, une incitation vigoureuse à l'investissement des entreprises, une meilleure sécurité pour tous et en tous lieux, une cohésion nationale mieux assurée grâce à un effort d'intégration de tous dans cette communauté nationale. Dans le contexte de crise économique et financière que nous avons, le président de la République a fait de l'emploi l'enjeu numéro un du quinquennat. Aussi, sur ce front, le gouvernement agit. La lutte contre le chômage des jeunes avec la mise en place des emplois d'avenir. A la ville de Dijon, dans un premier temps, je préfère, on continuera. Nous en avons créé 30, les contrats de génération. Mais aussi sur le front économique, avec la nécessité de s'engager pour la croissance, à travers notamment la transition écologique et l'enjeu de la compétitivité. Et enfin, sur le front financier, avec la réforme du système bancaire dont les excès ont conduit à la crise que l'on connaît. J'ajoute qu'avec le bouleversement, on peut dire, de la fiscalité des collectivités locales, qui a été mise en œuvre en 2011 par le transfert d'une partie de l'impôt des entreprises sur les ménages, notre responsabilité en tant qu'élus à tous, et que cette fiscalité pénalise le moins possible les ménages, tout en garantissant nos actions et nos missions de service public. Inverser la courbe du chômage à la fin 2013, c'est un objectif, mais c'est un objectif qui doit tous nous rassembler. La France n'est pas condamnée à la spirale du déclin. Un sursaut national est indispensable d'ailleurs pour reprendre en main notre destin. Notre destin n'est pas le déclin. Ce sursaut exige bien sûr la mobilisation de tous, de chacun. Nous avons une responsabilité collective, celle de construire une économie performante, de reconquérir des marchés à l'exportation et bien sûr de créer des emplois. C'est une démarche vitale si nous voulons préserver un modèle social solidaire et fidèle à nos valeurs et garantir le niveau élevé du revenu moyen des Français. Cela concerne chacun d'entre nous, car nous ne pouvons pas accepter la résignation. Les problèmes sont immenses, vous le savez. Finalement, les Français le savent bien mieux que les autres. Mais les solutions existent. Elles passent par la volonté, la responsabilité, elles passent par le développement de liens contractuels entre tous les partenaires. C'est ce qui est en train de se discuter en ce moment. C'est un travail de longue haleine qui exige de la patience, de la détermination. C'est aux acteurs de la vie économique et sociale qui sont sur le terrain qu'il convient d'encourager les initiatives originales, d'adapter les mesures générales et les ressources à la situation locale. Nous pouvons le faire, nous devons le faire. Quand la volonté et les instruments sont là, alors les choses peuvent changer beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Et cette mobilisation de tous, c'est celle du service public de l'emploi, des collectivités locales, des partenaires sociaux, des missions locales. Mais c'est surtout celle des entreprises. Quand une entreprise s'engage, quand elle fait le pari de la formation professionnelle et de l'innovation, alors souvent le succès est au bout du chemin. Tout ceci, bien sûr, justifie beaucoup d'efforts, mais aussi beaucoup d'enthousiasme. Nous avons besoin pour cela de toutes les énergies, de toutes les volontés. Nous ne devons pas nous laisser aller, ne pas sombrer dans le pessimisme. Il est raisonnable aussi, pour peu qu'il soit fortifié par notre détermination, de croire et d'avoir cet espoir. Il faut donc continuer à travailler, à imaginer, à décider, sans perdre une heure. C'est ce qui justifie l'action du gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Donc je veux saluer le courage. Celui-ci s'est mis au travail, engageant sans tarder la mise en œuvre d'une politique nouvelle. L'impopularité n'empêche pas la détermination. On ne gouverne pas avec des sondages. Un nouveau départ vient d'être donné. J'ai confiance dans le gouvernement de la France. Je souhaite qu'il puisse déployer son action dans la durée, à l'horizon de ce quinquennat, pour que cette France que nous aimons puisse rester fidèle à elle-même. Chacun de nos compatriotes puisse regarder le chemin parcouru, en constatant non seulement que ses attentes en matière de justice sociale, de justice fiscale, soient mieux prises en compte, mais aussi que sa capacité d'initiative, sa responsabilité et son apport à la société soient mieux reconnus. Mes chers amis, mesdames, messieurs, notre jeunesse est notre meilleur atout. C'est cette jeunesse que le président de la République a placée au cœur de ses engagements. C'est sur elle que nous nous appuyons pour mettre en œuvre, pour mettre au cœur le nouveau modèle français. Un haut niveau de formation, l'innovation, l'invention, qui ont fait la marche et la force de notre pays. C'est par la remise en marche de notre économie que l'on peut et que l'on doit conforter notre modèle social. Face à la montée du chômage, l'urgence, face à l'urgence, notre société a un devoir vis-à-vis de sa jeunesse. La jeunesse, c'est effectivement aujourd'hui, chaque année, 150 000 jeunes qui sortent de l'école sans aucune qualification. Plus d'un million de jeunes sont désormais confrontés à une situation de grande précarité. Et c'est à cette jeunesse-là que la France doit adresser un message concret d'espoir. Et ce message, nous le savons, il passe par l'accompagnement, par l'éducation, par la formation. Face à cette question lancinante dans notre pays, mais partout en Europe maintenant, et douloureuse du chômage, nous n'avons le droit ni à la démagogie, ni à l'impuissance. Ceux qui prétendent détenir une solution miracle mentent, et les Français le savent bien sûr. Ceux qui baissent les bras, par contre, sont coupables de ne pas se battre. Nous sommes collectivement conscients de la responsabilité que nous avons envers les jeunes. Les jeunes, c'est la France de demain. Et la France de demain, elle se souviendra de ce qui aurait été fait ou de ce qui n'aura pas été fait aujourd'hui. Et nous, les responsables, les responsables publics, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite, qu'on soit élu national ou élu local, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit salarié, nous sommes tous appelés à joindre nos efforts. Parce qu'au fond, nous sommes tous comptables du jugement que la jeunesse portera sur l'action que nous avons entreprise. Voilà un message, un message de responsabilité, un message de mobilisation, que je souhaitais porter à vos côtés ce soir, pour, je l'espère, rétablir le climat de conscience, de confiance de notre économie à tant besoin. Et à cet instant, je vais faire une pause pour boire un verre d'eau avant de vous parler de Dijon. Car j'ai envie de vous parler de Dijon. Et de l'agglomération. Parce que je n'oublie pas que ce soir, les maires de l'agglomération, des représentants, des conseillers sont avec nous. Et j'en suis très heureux. En 2001, mes chers amis, Dijon se trouvait à un tournant de son histoire. Que difficile à entendre, mais c'est la vérité. Soit notre ville, notre agglomération, s'engageait sur la voie étroite d'un chef-lieu de province, soit elle prenait le virage de la modernité, afin de devenir une véritable capitale régionale à vocation européenne. Comme je m'y étais engagé devant les Dijonais, j'ai préféré le réveil à l'endormissement, conscient que le développement, dans quelque domaine que ce soit, profiterait à tous. Aujourd'hui, cela peut apparaître comme une évidence. Mais à l'époque, il a fallu oser. Il a fallu bousculer les habitudes que certains voyaient inscrites dans la pierre du palais des ducs pour des décennies encore. Aujourd'hui, Dijon surmonte mieux la crise que d'autres. Mais il y a 12 ans, Dijon n'était pas ce qu'elle est devenue, du point de vue démographique, économique, de son attractivité, de sa capacité d'innovation. Comme le souligne une étude récente de l'INSEE, l'agglomération dijonèse, Dijon et son agglomération, sont devenues l'une des métropoles les plus attractives de France. Dijon a tout pour plaire. Ce constat partagé est le fruit de notre réussite collective, de notre dynamisme. Ces succès collectifs font notre fierté et font que Dijon tient sa place aujourd'hui. Nous avons fait le choix historique de l'ouverture, sans crainte, de l'ouverture sur l'Europe, de l'ouverture même sur le monde. Nous avons fait ce choix pour augmenter les chances de Dijon, dans un univers marqué par la concurrence internationale, la concurrence entre les villes. fermeture et repli sur soi nous auraient rangé au nombre des perdants. Nous ne l'avons pas voulu. Dijon a les ressources. L'agglomération a les ressources d'intelligence, de connaissance et d'ardeur. Elle a, c'est vous, les forces vives. Elle a l'impatience et elle a l'audace qui lui permettent de réussir. La troisième phase, mon cher François Patria, des pôles de compétitivité a été annoncée hier, confirmant Vitagora pour notre agglomération, dans ce dispositif essentiel. C'est une chance pour notre agglomération, pour notre ville, que ces forces innovantes, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur, qu'il soit public ou privé d'ailleurs, puissent se connaître, se reconnaître et travailler ensemble, impulser une dynamique d'innovation pour créer de l'emploi et de la valeur ajoutée. La Bourgogne, l'agglomération Dijon, sont implantées de nombreuses entreprises du secteur agroalimentaire, pharmaceutique, contribue pleinement à l'effort de recherche de notre pays qui constitue un défi permanent. Le savoir-faire industriel et technologique incontestable de notre capitale régionale. La compétence de ses salariés, ne les oublions pas. Sa position géographique, sa vitalité démographique, la richesse de son patrimoine culturel, la qualité de vie reconnue, son niveau d'équipement et des services publics que beaucoup nous envient, voilà autant, mesdames, messieurs, d'atouts essentiels. Le magazine L'Express nous a classés sur le podium. A la troisième place, me direz-vous, mais c'est déjà bien, des grandes villes de France où il fait bon vivre. Ce classement montre avant tout que l'attractivité de la ville est bien réelle. A l'exemple d'autres palmarès qui nous placent en tête des villes où il fait bon entreprendre et étudier. Ensemble, nous devons donc continuer d'œuvrer pour une ville plus fraternelle, plus chaleureuse, plus solidaire, qui vient en aide à ceux qui ont moins de chance. Une ville où la mixité sociale est acceptée et appliquée. Une ville où l'ouverture à l'autre l'emporte sur la tentation du repli. Pour construire cette ville que nous voulons de la fraternité, chacun doit se sentir concerné et agir. Depuis des années, tous les acteurs du terrain attirent à cet égard l'attention des différents gouvernements sur la gravité de la crise traversée par le secteur du logement, syndicats, associations, organismes caritatifs, bailleurs sociaux, tous ont appelé, les responsables politiques, à faire du logement une grande cause nationale. Pourquoi ? Parce que la faiblesse de l'offre sociale, notamment locative, privée ou publique, provoque l'élargissement des difficultés. Désormais, ces difficultés ne touchent plus seulement les familles les plus défavorisées, elles concernent également les ménages modestes, y compris salariés. Le logement, avec l'emploi et l'éducation, est un des piliers fondamentaux de notre société. Lorsqu'on réalise des logements, lorsqu'on facilite l'accès à un logement à loyer modéré, on réduit l'inquiétude de tous ceux qui sont en situation de précarité, on diminue forcément la peur de l'avenir. Lorsqu'on permet à nos concitoyens d'acheter un logement, on libère des places dans les logements à loyer modéré qui doivent être réservés à ceux qui en ont le plus besoin. C'est pourquoi, depuis 2001, le logement est une priorité de l'action municipale que la ville mette en œuvre avec l'ensemble de ses partenaires et qu'elle compte poursuivre, amplifiée, afin de répondre aux besoins exprimés par nos concitoyens. Plus de 3600 logements locatifs à loyer modéré ont pu être réalisés, hors reconstitution du parc des Moli. Et le parc locatif aidé représente désormais 17% des résidences principales. Récemment encore, Dijon a été félicité par la fondation Abbé Pierre pour son action en faveur du logement et notamment du logement à loyer modéré. La pression de la demande reste pourtant importante. L'habitat à loyer modéré constitue une réponse logement qui est attendue par de nombreux ménages. Près de 8000 demandes à l'échelle de notre agglomération. Des besoins qui viennent justifier, s'il le fallait, les objectifs de développement de l'offre que nous nous sommes fixés sur Dijon, soit 2500 logements à loyer modéré pour la période 2009-2014. Notre volonté, dans le contexte actuel de crise qui touche un nombre important de ménages, est bien de développer à un rythme élevé des logements locatifs avec des loyers accessibles au plus grand nombre afin de répondre aux attentes des familles, d'accueillir de nouveaux habitants et de satisfaire les besoins de tous les ménages d'Y-Jeunet au fil de leur vie. Nous devons, nous devons, et ce n'est pas facile, vaincre les conservatismes, convaincre de l'intérêt général, dépasser les individualismes et faire fi des pétitions. L'ambition est de construire encore et toujours une ville accueillante, plus humaine et plus durable. Nous nous sommes donc fixés des objectifs afin que le développement urbain puisse s'accomplir dans le respect de ce développement durable à l'appui de notre plan climat-énergie. Dans Dijon, vous le verrez, un certain nombre de quartiers se colorent déjà d'une empreinte verte. Une dizaine d'écoquartiers sont en cours d'aménagement. Ils incarnent une nouvelle vision de l'urbanisme et de l'habitat. Parmi les opérations qui illustrent cette dynamique et mobilisent actuellement la municipalité, je citerai tout d'abord le projet de renouvellement urbain du quartier des Grésilles qui s'achève et celui du quartier de la Fontaine-Douche qui s'engage avec en particulier la restructuration de son centre commercial et l'aménagement paysager des berges du canal vecteur du canal de Bourgogne vecteur d'une qualité urbaine au sein du quartier. Depuis 2002, au niveau de notre agglomération, c'est plus de 37 millions d'euros de subventions qui ont été mobilisés pour accompagner la création de logements à loyer modéré. Très concrètement, la communauté d'agglomération du Grand Dijon a multiplié par 18 son intervention financière par 18 passant de 500 000 euros à plus de 10 000 millions d'euros, des financements publics locaux qui s'avèrent essentiels dans le contexte actuel pour maintenir l'activité, l'emploi et poursuivre le développement de l'offre en répondant aux besoins en logement de nos concitoyens. Cette capacité à agir a été renforcée depuis 2006 par la gestion des aides à la pierre. C'est un choix politique fort qui illustre notre volonté d'une action responsable en faveur d'une politique locale de l'habitat répondant aux enjeux propres de l'agglomération dijonèse. Mais, parce qu'il y a des chefs d'entreprise ici, c'est un soutien essentiel aux entreprises du bâtiment créatrices d'emplois non délocalisables. Et hier, lors des voeux à l'université, j'étais très heureux de voir que quelqu'un me disait « Dijon n'est plus la ville au son 1 clochet mais Dijon va être la ville au son 1 grue. » Eh bien, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Nous gardons nos clochers et nous y avons en plus des grues, ce qui montre que le développement économique est là. Inséré dans le tissu urbain, bénéficiant de l'ensemble des services, équipements et réseaux de transport performants, les nouveaux quartiers d'habitats convergeront vers un modèle urbain renouvelé pour donner à chacun, à chacune, à vivre sa ville et son agglomération, y habiter, y travailler, s'y cultiver, c'est tellement important, et s'y déplacer. C'est en effet un moment de joie et de fierté qui nous a rassemblés, nombreux, très nombreux, le 8 décembre dernier, je ne parle même pas du mois de septembre, le 8 décembre dernier, autour d'un objectif commun, la réalisation de la deuxième ligne de tram de l'agglomération dijonnaise. Un moment exceptionnel, empli de la joie de voir un projet de très grande ampleur, en réalité, inégalé en importance depuis la fin de la seconde guerre mondiale se réaliser à Dijon. Un moment de fierté légitime pour Dijon, pour sa agglomération et pour ses habitants. Certains s'étaient posé la question pourquoi un tramway à Dijon ? Il y a eu des débats en démocratie, c'est bien normal. Pour ma part, j'ai toujours été convaincu de sa nécessité. C'est la raison pour laquelle j'en ai fait, avec mon équipe, un axe fort de mon second mandat. Et j'ai été suivi par l'ensemble des élus de l'agglomération du Grand Dijon. Parce que nous savons que le tramway contribuera à recréer les conditions du développement économique. parce que je savais qu'il serait un tramway accessible, fonctionnel, propre et respectueux de l'environnement. Parce qu'il serait avant tout un outil au service des Dijonaises et des Dijonais, au service de tous les habitants de notre territoire. Donc tout a été pensé pour que Dijon, son agglomération, soit progressivement transformée, en douceur mais en profondeur. Je pense notamment au renouveau des quartiers, à la cohésion retrouvée de la ville, à la préservation de ce cœur historique qui rend Dijon si inoubliable, à la transformation, la rénovation, l'embellissement, la valorisation des espaces publics, notamment ceux qui concernent la refonte complète des places de la ville de Dijon. Dernièrement, de la place de la République et de la place d'Arcy que nous aurons l'occasion d'apprécier encore plus le printemps venu. Par sa fonctionnalité, son accessibilité et son confort, le tramway contribue à faire de Dijon une ville plus unie, plus solidaire. Il va contribuer à bâtir une agglomération où chacun peut trouver sa place, où personne n'est laissé au bord du chemin. Chacun d'entre nous sera amené à l'utiliser, même ceux qui le dénigraient, que ce soit pour aller travailler, pour suivre des études, pour se faire soigner ou simplement pour ses loisirs. Nous avons vu et assisté ensemble à l'immense chantier qui s'est ouvert. Nous avons eu, vous avez eu, nous avons eu à en supporter les désagréments, tout en sachant que cette gêne ne serait que provisoire et qu'une fois les travaux terminés, nous pourrions profiter pleinement de cette petite révolution. Et quand je regarde aujourd'hui ce à quoi ont abouti ces deux années de travaux, je peux vous dire que je suis heureux légitimement du résultat. Deux lignes, un itinéraire de 20 kilomètres, 35 stations, 2000 arbres, ils vont grandir et ils vont pousser avec le printemps, 17 hectares de pelouses plantées, soit l'équivalent de trois fois le jardin de l'arc-buse. Pendant plus de deux ans, le projet du tram a mobilisé toute notre attention. Le Grand Dijon s'était engagé à tenir les délais afin de limiter la durée des travaux et les nuisances inévitables engendrées. Le pari a été tenu et gagné puisque les deux lignes ont été mises en service avec près de neuf mois d'avance sur le calendrier d'origine et dans le strict respect de l'enveloppe financière prévue. Comme l'a souligné le PDG d'Alstom, on a été tellement vite, vous le savez, que toutes les rames n'avaient pas pu être livrées à temps. C'est la première fois, disait-il, qu'une ville de cette taille, qu'une agglomération de cette taille, il n'y a pas d'exemple à l'étranger construit et inaugure deux lignes de cette importance quasiment simultanément. C'est pourquoi je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier chaleureusement les habitants, les commerçants pour la compréhension et la patience dont ils ont fait preuve. Ce projet est déterminant pour le développement durable et l'attractivité de notre capitale régionale. C'est le fer de lance de la politique qui vise à faire de notre agglomération, de notre ville, de Dijon, une référence écologique en France. C'est cette vision d'avenir que je souhaite porter pour les Dijonaises et les Dijonais. Oui, ce tramway est le symbole d'un vrai projet politique, d'une métropole véritablement moderne et profondément solidaire. Souhaitons donc longue vie et que ces utilisateurs y trouvent confort, rapidité et commodité. Après quelques semaines d'exploitation des deux lignes, plus de 72 000 voyageurs jour utilisent déjà ce nouveau mode de transport. Mais le tramway achevé, nous ne relâcherons pas nos efforts pour faire du Grand Dijon une agglomération encore plus forte et plus attractive. et une ville, une ville de Dijon qui se développe est une ville qui est investie. Et nous investissons. Nous investissons à Dijon mais nous mettons un point d'honneur à maîtriser notre endettement. Alors que nous avons investi, mesdames, messieurs, près d'un demi-milliard d'euros en 10 ans, 500 millions d'euros, notre niveau d'endettement, celui de la ville, sera cette année inférieur à ce qu'il était en 2001. La dette ne représente plus aujourd'hui que 79, et c'est encore trop, 79 du montant du budget de la ville compte 104% il y a 12 ans. Nous remboursons désormais plus que nous empruntons. C'est normal. Cette stratégie, mais aussi notre capacité à contenir notre budget de fonctionnement et notre politique de gestion active du patrimoine nous donnent les marges de manœuvre nécessaires pour demain. C'est ainsi que nous pouvons dès aujourd'hui maintenir le montant des associations versées à toutes les associations. Et nous le faisons. Gage de lien social et d'animation de vie collective dans les quartiers. Nous encourageons ainsi l'implantation d'entreprises nouvelles en créant des zones d'activité et leurs infrastructures d'accompagnement. Et puis nous continuons à investir, bien évidemment, pour l'éducation dans nos écoles, nos crèches, nos places en crèche, dont le nombre a doublé en dix ans, nos accueils périscolaires, nos équipements culturels et sportifs qui doivent être dignes d'une métropole de notre taille. Grâce à vous, grâce à nous, Dijon, son agglomération, sont entrées de plein pied, je crois, dans le XXIe siècle. En 2013, nous avons déjà des rendez-vous. M. le Préfet, M. le Président du Conseil Régional, la Lino sera achevée. C'était l'arlésienne de la vie politique, de la vie publique de notre département, puisque le premier projet date de 1965. Eh bien, elle sera terminée, avec quelques retards, mais le principal, c'est qu'elle soit achevée. Aussi, ainsi que le nouvel hôpital Bocage-Central. 102 nouveaux bus hybrides vont être commandés, plus économiques, plus écologiques, plus confortables, plus silencieux. Alors, on peut dire, Dijon, son agglomération, se sent poussée des ailes. Tant mieux. Notre cité participe de la notoriété de la Bourgogne et donne une image attractive de la destination, notamment en s'appuyant sur la qualité de l'offre locale. patrimoine et grands crus de la côte et de ses services, en associant à l'image générale de la France celle de notre région ou celle de produits touristiques particulièrement porteurs. Nous avons, vous le savez, le projet de faire classer Dijon, son secteur sauvegardé, les 40 km de la côte de Vini Viticol jusqu'à Beaune et au-delà, au patrimoine mondial de l'humanité. C'est un dossier long, c'est un dossier difficile, mais je sais que ce dossier sera retenu par le gouvernement français pour être examiné en 2014 par l'UNESCO. C'est un formidable encouragement et cet formidable défi qui nous demande de rester mobilisés. Il ne s'agit pas simplement de faire classer des murs, mais tout un territoire, des vignes et des hommes et surtout une reconnaissance au travail de toute une région. C'est autour d'une volonté commune, celle de préserver et de mettre en valeur ce patrimoine culturel que s'est fédéré l'ensemble des acteurs bourguignons. Valeurs exceptionnelles du patrimoine, responsabilités partagées et développement maîtrisés, espérons-le, sont au cœur de cette candidature des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce grand projet de ville et de territoire articule les monuments historiques de Dijon, la Bourgogne urbaine et le monde des vins. S'agissant des vins et sans qu'il y ait le moindre lien avec le dossier de l'UNESCO, je voulais vous rappeler qu'une partie de la cave de l'hôtel de ville de Dijon sera vendue aux enchères, mesdames, messieurs, le 27 janvier, salle de flore, au profit du centre communal d'action sociale afin de permettre des actions de solidarité au profit des personnes défavorisées. Et si vous applaudissez, ça me donnera le temps de boire un. Merci. Applaudissements Merci pour les personnes défavorisées. L'image d'une ville, c'est aussi l'éloquence de la destination qu'elle représente. Il faut beaucoup construire là-dessus. Il faut considérer cette image comme un produit de grande consommation. Porter ce produit en ayant conscience de ses atouts et en communiquant et en communiquant autour, en faisant valoir nos compétences sur les terrains de la qualité professionnelle, de la qualité de la vie. En ce sens, il faut fédérer les synergies pour affirmer une image concurrentielle, mobiliser les énergies d'une ville et d'une agglomération. Tel est le sens que nous souhaitons donner à un autre dossier majeur qui est celui de la cité de la gastronomie qui nous a fait espérer et attendre vous et moi. En vous invitant ce soir, j'avais annoncé avec humour dans les voeux, enfin j'espère que vous l'avez pris avec humour, pas tous les journalistes d'ailleurs, la surprise du chef. Le hasard du calendrier fait que la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires a remis ce matin même son rapport sur le lieu d'implantation de la cité. Et voilà qu'elle préconise l'instauration d'un réseau de cités de la gastronomie dont le socle est constitué par les projets de trois villes, Tours, Dijon, Dijon, je devrais dire, Tours et Paris-Ringis. C'est une bonne nouvelle pour Dijon. C'est une excellente nouvelle pour son attractivité, son développement touristique et économique. Et c'est le témoignage de la reconnaissance de nos efforts et de la qualité de notre dossier ainsi que des atouts de notre ville. Il nous reste encore à travailler d'ici fin avril pour être à la tête de ce réseau de villes. Soyez assurés de notre totale détermination. Nous attendons donc, nous attendrons sereinement et sans suffisance la décision des ministres concernés parce qu'en France finalement, personne n'a le monopole de la gastronomie. Elle fait partie intégrante de notre patrimoine culturel. Mais si notre candidature est retenue, le site choisi sera un lieu d'innovation, de découverte, une véritable vitrine de nos produits et de nos savoir-faire. Et puis, qu'il soit retenu comme la tête de réseau ou qu'il soit retenu avec une autre ville, eh bien, nous ferons cette cité de la gastronomie. Nous espérons bien évidemment des retombées, des retombées touristiques mais au-delà économiques, industrielles. L'arrivée du tramway qui signe notre engagement en faveur du développement durable, la piétonisation à venir de la rue de la liberté, du centre-ville, l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, notre candidature pour l'accueil de la cité de la gastronomie permettront encore de développer davantage le rayonnement de la capitale régionale et de son agglomération. Cela va bien au-delà de ses frontières. Je voulais vous le dire tout simplement, Dijon tient sa place dans la compétition que se livrent les grandes villes françaises. Mais rien n'est acquis, rien ne nous sera donné. Je n'oublie pas la rénovation en cours du musée des Beaux-Arts, l'un des plus beaux musées de France qui est devenu un signe majeur de la vitalité culturelle de notre ville. Le chantier, mesdames, messieurs, avance bien dans les délais. On prend l'habitude. Dans les délais. Le toit doré, pour ceux qui ont été dans la cour de bar, ils le verront, le toit doré en est le signe. Le bâtiment sera livré fin avril. De mai à août, auront lieu notamment la mise en service, l'installation des œuvres, les outils de signalétique. Nos stars, les pleurants, après une tournée triomphale aux Etats-Unis, de près de 500 000 visiteurs pour voir ces pleurants, que beaucoup de Dijonais ou d'habitants de notre agglomération ne connaissent pas. Eh bien, nos pleurants passent Noël et Janvier à Berlin. Ils seront exposés ensuite au musée de Cluny à Paris et ils rentreront donc début septembre à Dijon où se déroulera l'inauguration officielle avec l'ouverture au public du musée rénové. Je vous convie au retour des pleurants et à l'inauguration de ce magnifique musée rénové. J'en rappelle d'ailleurs la gratuité. J'en rappelle la gratuité. 11 musées municipaux sont gratuits à Dijon. N'hésitez pas à les visiter. Vous pouvez y aller et y retourner. C'est gratuit. Et pourquoi ? Pour permettre à tous tout simplement un égal accès à la culture. A cet égard, je vous informe de la décision qu'a prise dans le même esprit le conseil municipal de Dijon qui a décidé à l'unanimité d'étendre cette gratuité aux bibliothèques municipales afin que tout le monde y ait accès. Applaudissements Pour répondre aux enjeux de notre société et aux attentes des publics, le jardin des sciences, le muséum, appelé par les Dijonais le jardin de l'arc-bus, tout simplement, termine lui aussi sa rénovation en vue d'une réouverture fin juin 2013. C'est, nous ne le savons pas assez, l'un des premiers muséums de France en termes de fréquentation, témoignant d'ailleurs d'une attente de la société en matière de culture scientifique et technique qui conforme à l'ambition de Dijon de faire de notre ville une référence écologique où il fait bon vivre. De nombreux événements seront proposés lors d'une semaine inaugurale que nous voulons particulièrement festive mais avec des intervenants issus de la communauté scientifique internationale. Mesdames, messieurs, chers amis, vous le savez, ce sont toujours les citoyens, nos concitoyens les plus fragiles qui sont le plus cruellement touchés par la crise. Parmi eux, je n'oublie pas les artistes, les vrais, pas ceux qui s'en vont en Russie. Les artistes, les artistes de notre ville, de notre région qui ont un rayonnement national ne sont pas épargnés. Les créateurs, les productions sont difficiles à monter. Les créateurs peinent à être soutenus. Mais si nous voulons, si nous voulons une société forte, ouverte au monde, qui prépare l'avenir, il nous faut plus que jamais nous battre tous ensemble pour que la création artistique, la diversité culturelle ait sa place dans la ville, dans l'agglomération, dans notre vie de tous les jours. C'est un véritable plaidoyer pour la culture que je voudrais faire ce soir. C'est pourquoi, malgré les temps difficiles et dans le cadre d'une bonne gestion, dans le cadre des opérations d'aménagement urbain, d'envergure menées par la ville, a été programmée la création d'un équipement théâtral sur le site des anciennes Halles Bonnottes, qui s'appellera la Minoterie. Cet équipement accueillera deux grands plateaux de répétition qui seront mis à disposition des compagnies. La direction sera confiée à Christian Duchange, metteur en scène reconnu au niveau national, starisé même, et directeur de la compagnie L'Artifice, autour d'un projet fédérateur et interdisciplinaire à destination du jeune public, en lien avec les acteurs locaux et en relation étroite avec le festival à pas compter. S'engager pour la culture, s'engager pour l'éducation sont sans doute les actes politiques les plus forts, les plus modernes, parce que c'est la clé du développement, c'est une réponse constructive aux sociétés mondialisées qui sont maintenant les autres. En tous les cas, je voulais vous le dire avec force, avec vigueur, avec conviction, c'est le choix réaffirmé de votre municipalité. Mesdames, Messieurs, en terminant mon propos, en terminant mon propos, je voudrais vous dire que dans un passé pas si lointain, s'est élevé une autre voie qui fut celle de l'humanisme. Plus que jamais, nous devons défendre cette voie et la faire vivre. Souhaitons donc que la nouvelle année conduise les hommes et les femmes, je ne les oublie pas dans le cadre de la parité, à s'interroger sur les vraies valeurs. Ah, si je les avais oubliées, vous ne savez pas ce que j'aurais entendu. Ces valeurs, elles ont pour nom des choses assez simples. la tolérance, l'échange, la fraternité, le dialogue entre toutes les cultures, tout cela, c'est ce qui fait l'universalité de notre pays. Dans un monde qui n'est que trop soumis à l'égoïsme, à l'intolérance, au fanatisme, la première déqualité, c'est la solidarité. Être solidaire au quotidien, dans nos quartiers, dans notre ville, dans notre agglomération, c'est important. Plus que jamais. Je souhaite en ce début d'année que nous nous en souvenions. C'est une exigence essentielle pour partager tout simplement parce que c'est un vrai bonheur regarder ailleurs dans les autres pays, regarder le monde. C'est un bonheur de vivre ensemble pour qu'un pays ait une âme, pour éviter les clivages des générations et des origines, pour que le respect d'autrui redevienne une valeur partagée. Ces valeurs que porte notre ville ne sont finalement rien d'autre que celles qui fondent notre République. Ici et maintenant, face au pessimisme porté en étendard par certains, choisissons l'optimisme de l'action pour que 2013 marque l'année du retour de la confiance et de l'espoir. A chacune et à chacun d'entre vous, je souhaite, nous souhaitons les élus ici rassemblés, souhaitent de tout cœur une année aussi heureuse que possible. Bonne année 2013. applaudissements Ces voeux, c'est une salle qui est moins facile. Moi, je ne suis pas une star. Je ne suis pas une star de la chanson, de la variété. Voilà, donc c'est une salle qui est moins facile que la salle de l'auditorium. Mais elle permet à plus de monde de venir. C'est quand même important. Et donc, c'est ce qu'on voulait. Et c'est pour ça que je suis heureux qu'on soit ensemble ce soir. Ces voeux, ils se terminent, et c'est normal, toujours par un moment de convivialité. Et donc, il y a ce cocktail offert par la ville à vous, à vous tous. Et peu importe ce qu'en disent les uns et les autres, une fois par an, partageons ensemble ce moment de bonheur partagé. Et trinquons à l'amitié. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada